le regret tu sais que c'est la forme de dépression la plus répandue et c'est le début de la folie c'est la névrose le regret ça crée la névrose tu es un être qui est en dépression parce que tu regrettes de ne pas avoir été ce que tu espérais ce que on t'a demandé d'être ce que le conditionnement t'a demandé d'être ce que la norme établie t'a demandé donc tu regrettes parce que la norme établie c'est celle qui va te donner la gloire les gens des conformistes vont te donner la reconnaissance que tu as besoin parce que tu es conforme à ce qui attendu tu fais plaisir tu donnes du plaisir à ceux qui cherchent du plaisir et en fait ce que tu fais là tu vis la vie que l'autre attend de toi mais tu ne vis pas ta vie mais parce que l'autre il te donne un sentiment de réconfort il t'estime alors ça te donne un moment de gaieté parce que tu es reconnu parce que tu n'es pas mis de côté on t'aime on dit qu'on t'aime mais en fait on t'utilise pour que tu sois au goût de ceux qui sont tristes parce que tu leur donnes de l'énergie à ce moment là donc tu passes ton temps à faire plaisir et toute la société que nous connaissons elle nous a fabriqué pour être comme ça pour faire plaisir pour faire plaisir donc on t'a expliqué comment tu devrais faire tu dois être gentil tu dois pas être méchant tu dois pas être mesquins tu dois être généreux tu dois être tout ça mais tu sais pas le faire parce que tu n'es pas ça parce que ce que tu es c'est un paquet de problèmes tu veux aussi toi de ton côté être joyeux donc tu deviens quelqu'un qui cherche dans toutes les choses autour de toi quelque chose qui va te donner un peu de gaieté et quand tu n'as pas qu'est ce que tu deviens ben tu deviens mesquins tu deviens nerveux parce que tu n'en as pas donc cette société elle est faite ainsi que tout le monde utilise tout le monde pour son bien-être pour son intérêt et toi si tu es pris dans ce cet engrenage en fait tu vas vouloir faire plaisir à l'autre et quand tu fais plaisir à l'autre alors tu n'es plus toi-même tu es ce que l'autre veut que tu sois tu n'es plus vrai tu ne vis pas ta vie là tu vis la vie que quelqu'un veut à ce moment là tu as peur qu'il ne te rende pas une reconnaissance qu'il ne te rende pas l'appareil donc si tu ne fais pas ce que l'autre attend il y a le regret ce fameux regret de ne pas avoir été gentil de ne pas avoir su dire ce qu'il fallait d'avoir déçu quelqu'un parce que tu es entraîné à faire plaisir et toutes les mœurs de notre société nous dit que c'est comme ça qu'il faut faire c'est ça la vie soit gentil soit pas méchant fais plaisir donne à l'autre ce qu'il a besoin en fait ce que nous avons constitué là c'est un personnage que nous sommes et qui joue le rôle de celui qui est gentil parce que nous ne savons pas le faire parce que des fois tu n'es pas gentil parce que le monde t'amène aussi à ne pas être ce que tu es pour de vrai parce que tu dois te plier à la norme donc tu es faux donc ce que tu es c'est une réaction à tes peurs le regret que tu as de ne pas être cela c'est une réaction de tes peurs et tout ce flot de pensée qui est en toi à ce moment-là crée justement toute ta névrose ta déprime ou tu veux t'évader tu veux quelque chose d'autre tu cherches à ce moment-là une vie qui serait belle merveilleuse et tu peux l'inventer et c'est ce que nous faisons nous avons aussi appris à inventer quelque chose qui soit meilleur une vie qui soit meilleure ça réconforte c'est un médicament pour soulager l'angoisse que tu ne sois pas reconnu que tu sois mis de côté que tu n'es pas d'estime parce que ce que nous montrons finalement à l'autre c'est pas ce que tu es c'est l'image qu'il veut voir et le regret vient de ne pas avoir été sincère ne n'a pas avoir su être présent juste pour être ce que tu es mais tu as été ce que l'autre attendait en fait tout ce que tu vas faire ne sera jamais parfait pour personne parce que tout ça ça crée de l'insatisfaction ça crée de la demande encore et encore et encore et on exigera toujours plus de toi parce que ce que tu donneras ne sera jamais assez donc tu es dans un cercle vicieux à faire plaisir à donner de ton temps de ton énergie pour que l'autre puisse être bien et jamais il est bien il est toujours en demande et nous sommes tous comme ça nous le faisons aussi avec les autres nous attendons que l'autre puisse nous donner du réconfort du bien-être et être reconnu pour ce que on est ne pas être blessé par ce qui est dit ou ce qui va être annoncé l'autre de toute façon il a sa vie et il n'y a personne sur cette planète de toute façon que tu aimes ou pas qui sera à 100% comme tu aimes ça n'existe pas donc ce que tu voudras de l'autre ne peut pas se réaliser ce que tu voudras c'est juste ton désir ton désir d'être bien c'est tout et un désir ça vient de ta tête ça vient de tes pensées ça vient de ce que tu imagines pour que le monde puisse être bien pour que le monde puisse être ce que tu attends mais cette attente crée aussi de la névrose crée aussi du regret parce que tu n'as pas pu avoir ce que tu attendais donc tu regrettes aussi et nous passons la plupart de notre vie à regretter que le passé tout ce qu'on a fait n'est pas comme on aurait aimé on dit si seulement tous ces regrets et toutes ces flots de pensées sont dans nos têtes et nous déprime alors tu vois tout ça si tu sais que tu n'es pas là pour faire plaisir à qui que ce soit et que tu n'attends rien de personne et que toi même ce que tu es dans ton inné dans ton être le plus parfait dans ton authentique toi dans ton inné alors celui-là il ne joue pas de rôle parce que là il n'y a pas d'image et celui-là il est libre de tout attachement envers ce que l'autre peut donner alors le regret n'a plus de sens il n'y a rien à regretter parce que le regret ça fait partie de ton passé c'est mort ce que tu veux là c'est mort tu ne peux pas arranger ça par contre ce que tu peux faire c'est toujours recommencer à partir de maintenant à être vrai à être là et ça c'est une grande liberté de pouvoir le faire de pouvoir lâcher tout ce qui t'encombre toutes les pensées que tu as qui te retiennent dans une petite vibration où tu es en train de t'occuper de toi parce que tu es dans le regret il y a ce sentiment d'être pas bien d'être mal un mal-être et c'est pas le fait d'aller chercher du bien-être qu'il te faut c'est juste reconnaître que tu es ça que ça se passe comme ça c'est ok aussi mais si tu ne le reconnais pas et que tu veux seulement éradiquer ce sentiment de regret pas en faisant autre chose en te faisant en te rendant redevable alors tu vas mettre tout sous le tapis et ce regret tôt ou tard il reviendra parce que tu ne l'as pas vu tu ne l'as pas examiné et tu ne sais pas que c'est un tourment illusoire que tu as ce sont des pensées auxquelles tu t'es identifié mais ces pensées c'est pas toi elles sont là pour t'expliquer comment les choses devraient être auraient dû être parce que les pensées que tu as ce sont les choses du passé ça te racontera les choses du passé mais pas de ce qu'il y a maintenant à être donc ce que tu seras si tu t'inquiètes et bien tu seras l'entité du passé qui est tourmentée dans le passé mais ce que tu es pour de vrai est là maintenant et là maintenant il n'y a pas tout ça il y a juste la joie d'être la joie d'être là sans les encombrer plus tôt sa tête avec tout ce qui est entendu ou dit ou fait tout ce qui est passé c'est fini et chaque moment est neuf c'est pour ça que nous pouvons sortir tout un chacun nous pouvons sortir de cet enfer, de tout ce que la pensée propose, cette pression qu'il y a. Nous nous sentons brimés, affaissés, déconcertés. Et on rumine tout ça. Et là on est en train de dire que tout ça est inutile. Parce que c'est quelque chose qui est un cercle vicieux et dans lequel tu t'es identifié. Et on dit que ça c'est pas toi. Donc tu cesses avec tout ça. Et sois toi, maintenant, là. Et vis la vie qu'il y a. Pas la vie que quelqu'un veut. Vis ta vie. Peu importe si ça dérange. N'aie pas peur. Parce qu'il n'y a rien à gagner de l'autre. Toute la reconnaissance que tu veux, c'est parce que tu as peur d'être ce que tu es. Donc la peur te fait chercher du réconfort dans tout ce que tu fais pour l'autre. Et l'autre il sera friand de t'avoir. Parce que tu lui donnes son rêve. Tu vis son rêve. Mais tu ne vis pas ta vie. C'est ta vie que tu dois vivre. Et pas la vie de quelqu'un. Et chacun d'entre nous, on doit être libre de vivre la vie qu'on a. Pas la vie. Vive la vie de l'attente que quelqu'un a. Tu es ma femme. Tu es mon mari. Tu es mon enfant. Ça c'est. On leur demande de vivre la vie de ce qu'on aimerait qu'il soit. Parce qu'il n'y a rien qui est à toi. Tout est libre. Tu ne peux pas emprisonner personne. Tu peux croire. Mais en fait, l'esprit, lui, il restera libre. Et il ne se soumettra jamais au passé. S'il se soumet, alors c'est pas toi qui te soumets. C'est le personnage que tu t'es constitué. Toute l'identité que tu t'es donné d'être. Et là, il y a de la souffrance. Parce que ce personnage, justement, c'est toute l'image que tu t'es donné d'être. Et tu as peur de ne pas être reconnu en tant que ce que tu t'es donné d'être. Alors que tu n'es rien. Ce personnage n'existe pas. Il est fabriqué de ce que le passé propose. Mais ce que tu es, c'est quelque chose de libre. Totalement libre de tout ce qui a pu être demandé par l'homme. Toute la norme établie dans laquelle on t'a forcé de rentrer. Le moule dans lequel on te force d'être. Pour être convenable. Pour être celui que tout le monde glorifiera. C'est un leurre. Parce que c'est là où tu n'es plus toi-même. Et là, tu perds ton intelligence. Parce que tu n'es plus vrai. L'intelligence, c'est seulement celui qui est libre. Quand tu es libre. Mais si tu es dépendant, tu ne peux pas être intelligent. Parce que tu vas dépendre de quelque chose d'autre. Alors que si tu es authentique, cette intelligence, alors, elle sera pure. Et c'est toi qui mènes la barque. Quand tu es authentique. Ce n'est pas l'autre. L'autre, il a sa vie. Il faudra qu'il fasse comme toi. Qu'il se libère de ses besoins incongrus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...